Je vais vous montrer quelque chose que vous ignorez sur les éternuements. Xand, je suis presque sûr que même en tant que docteur, tu ne le sais pas non plus. D'abord, je dois faire éternuer Xand. Je vais te demander de rouler le coin de ce mouchoir en papier et de te l'enfoncer dans le nez. Ah bon ? Xand, couvre-toi la bouche. Je suis couvert de bave. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mis quelque chose dans mon nez et mon corps l'a expulsé parce que ça le gênait. Et en quoi ça dégage le nez ? Eh ben, on fait juste comme ça et on expulse tout par le nez. C'est ce que tu crois qui se produit ? Ouais. C'est formidable. Donc même les docteurs croient sincèrement que c'est ce qui se passe quand on éternue et c'est totalement faux. On n'expulse rien du tout par le nez quand on éternue. Tout ressort par la bouche et nous pouvons vous le prouver avec cette vidéo de moi en train d'éternuer. Ok, voilà, c'est parti. Ça va venir. Ça va venir. C'est venu. On voit la salive que j'avais dans la bouche, mais rien ne sort de mon nez. C'est seulement après l'éternuement que mon corps va produire du mucus pour évacuer ce qui a irrité mon nez au départ. C'est là que la morve va sortir de mes narines. Nous venons de vous montrer que lors d'un éternuement, les projections ne sortent que par la bouche. Mais imaginez si Chris avait été malade quand il a éternué. Chacune de ces gouttelettes aurait pu contenir des germes d'une maladie. C'est pour cela qu'il est si important de se couvrir la bouche. Maintenant, nous allons vous montrer à quel point un éternuement peut être puissant. Nous allons produire une véritable œuvre d'art. Nous allons boire chacun une boisson colorée avant d'éternuer pour réaliser notre chef-d'œuvre. Vous êtes pour de l'art à germes ? Alors, c'est toi qui commences ? C'est vraiment bien. Merci. Ainsi, vous pouvez voir l'incroyable effet d'éclaboussure créée par la vitesse du souffle créée par les éternuements. 100 km à l'heure pour être précis. Et rappelez-vous, si on avait été malade, ça aurait été des microbes. J'aime ce que tu as fait là-dessus. Tu as vraiment... Je trouve que le nez est réussi. Tout le monde devrait peindre de cette façon. Après tous ces éternuements, regardez ce qui se déclenche. Oui, de la morve. C'est le mucus que notre corps a produit pour évacuer ce qui nous a fait éternuer. J'espère que nous vous avons suffisamment dépeint l'importance de couvrir votre bouche quand vous éternuez. Utilisez votre coude ou un mouchoir en papier. C'est un peu de mort, Blanche. Couch.